La chambre préliminaire des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens soulignant qu'en rédigeant cette décision, elle est consciente du fait qu'il est nécessaire que tout cambodgien ordinaire sans formation juridique puisse comprendre et en saisir le sang. La chambre préliminaire a noté le grand intérêt manifesté par le public envers ces procédures. La présente décision est rédigée dans un style qui reflète ce besoin. La chambre préliminaire décide ce qui suit. 1. L'introduction. La chambre préliminaire renvoie, répète et adopte le rapport d'examen daté du 19 novembre 2007 relative à la procédure aux droits et aux faits en légitimement d'instance, lequel fait partie de la présente décision et y est annexée. Le 15 novembre 2007, le 20 novembre 2007 et le 21 novembre 2007, la chambre préliminaire a tenu des audiences en partie à viclo, en partie en public. 3. Avant les juges d'instance, la chambre préliminaire a reçu le dossier qui a été mis à jour. 2. Recevabilité de l'appel. Le 23 août 2007, les causes avocats de la personne mise en examen ont déposé au dossier une déclaration dans les camps qu'ils logeaient en appel. Par ordonnance du chef des greffiers datée du 4 septembre, la chambre préliminaire les a autorisés à déposer leur mémoire dans les 15 jours de la signification de la dite audience. Le mémoire d'appel a été déposé le 15 septembre 2007, ayant été déposé dans le délai fixé par la chambre préliminaire. Il est donc recevable. 5. Les coprocureurs ont demandé à la chambre préliminaire de déterminer si le délai de 3 jours établi à la règle 75 du règlement antérieur des CETC est le délai pour former un appel au fond ou simplement le délai pour porter appel. Or, à moins qu'il ne soit nécessaire de clarifier les règles en raison des arguments présentés par les parties et des circonstances qui pourraient en résulter, la chambre préliminaire ne clarifie pas les règles de façon générale. En l'instance, toute ambiguïté que pourrait comporter la règle a été écartée lorsque la chambre préliminaire a accepté la déclaration d'appel. 3. Nature de l'appel 6. La décision du co-juste d'instruction relative au placement en détention provisoire est rendue en application de la règle 63.2 du règlement antérieur dont il peut être fait l'appel à la chambre préliminaire en vertu de la règle 63.4. La nature d'un appel n'est pas définie dans le règlement antérieur. Par conséquent, la chambre préliminaire doit décider si elle peut examiner de nouveau le placement en détention provisoire ou si son examen doit se limiter au motif du mémoire de l'appelant. 7. Dans l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement royal du Cambodge concernant la poursuite sous l'Empire du droit cambodgien des auteurs des crimes commis sous le Cambodgier démocratique en date du 6 juin 2003 et la loi relative à la création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgien en date du 27 octobre 2004 on ne trouve pas de dispositions visant expressément les appels contre les ordonnances de placement en détention provisoire rendues par les couches d'instruction. L'article 12.1 de l'accord dispose spécifiquement que la procédure est régie par la loi cambodgien. Le règlement intérieur prévoit spécifiquement un droit d'appel relatif aux ordonnances de placement en détention provisoire considérant que le code de procédure pénale du Royaume du Cambodge comporte une telle disposition en ce qui concerne la chambre d'instruction la chambre préliminaire remplit ce rôle pour les CETC par conséquence la manière dont la chambre préliminaire doit traiter les appels en matière de placement en détention provisoire est régie par le livre 4 l'instruction titre de la chambre d'instruction l'article 261 l'examen de la régularité de la procédure chaque fois qu'elle est saisie la chambre d'instruction examine la régularité de la procédure et s'assure du bon déroulement de celle-ci l'office lorsqu'elle constate des causes de nullité annule tout ou partie de la procédure elle procède ainsi qu'il est dit à l'article 280 de ce code concernant l'effet de l'annulation l'article 272 acte d'instruction complémentaire la chambre d'instruction peut ordonner tout acte d'instruction complémentaire qu'elle juge utile elle commet pour y procéder soit l'un de ses membres soit un juge d'instruction qu'elle délègue le magistrat chargé de procéder aux actes d'instruction complémentaire dispose dans les limites fixées par les chambres d'instruction du pouvoir accordé au juge d'instruction lorsque les actes d'instruction sont accomplis le dossier de la procédure est déposé au greffe de la chambre d'instruction le président de la chambre d'instruction fixe une nouvelle date d'audience les dispositions de l'article 259 de cette code sont applicables la lecture du règlement intérieur à la lumière de ces articles du code de procédure pénale du royaume du Cambodge emmène la chambre préliminaire à procéder au contrôle judiciaire de l'ordonnance de placement de détention provisoire en examinant la procédure suivie par les codes d'instruction avant de rendre l'ordonnance la façon dont les codes d'instruction ont exercé le pouvoir discrétionnaire pour en arriver à considérer l'application de la mesure prévue à la règle 63.3 du règlement intérieur si les faits étaient suffisants pour décider d'appliquer la mesure prévue à la règle 63.3 le règlement intérieur si les circonstances sur lesquelles l'ordonnance repose existent encore e toute autre question qui n'aurait pas été traitée par ailleurs qui constituent un motif d'appel particulier 4.4 l'examen de la procédure suivie par les codes d'instruction avant de rendre l'ordonnance la chambre préliminaire s'est demandé si les codes d'instruction avaient informé la personne sous l'examen de son droit de garder le silence à tous les stades de procédure selon la règle 21.1.d du règlement intérieur qui dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie elle a le droit d'être informée des charges retenues contre contre elle d'être assistée dans défense de son choix et à tous les stades de la procédure est informée de son droit de garder le silence 10. Il appellera que la personne mise en désamant n'a été informée de son droit de garder le silence qu'au début de la première audience à laquelle elle était présente elle n'a pas été informée de ce droit avant l'audience contradictoire ou durant les auditions ceci aurait pu soulever la question de savoir ce que veut dire l'expression à tous les stades de procédure elle est informée de son droit de garder le silence si les causes avocats de la personne mise en désamant n'avaient pas informé la cour à la suite de la question posée à l'audience de la chambre préliminaire qu'il considère que cette règle a été respectée par les causes d'instruction étant donné que la personne mise en désamant a été informée de son droit lors de la première audience des causes d'instruction qui constitue le début d'un stade d'instruction les co-défenseurs étaient présents à chaque audience et à chaque audition de la personne mise en désamant et celle-ci connaissait son droit de garder le silence à chaque audience et à chaque audition la chambre préliminaire note que cette personne s'est prévalue durant ses audiences et auditions et qu'elle a aussi volontairement remis des déclarations écrites au co-juice d'instruction en réponse à des questions de la chambre préliminaire les co-défenseurs ont aussi indiqué clairement qu'ils ne requériront pas l'annulation de la procédure en l'espèce compte tenu de la position qu'ils ont déjà pris à ce sujet à ce sujet par conséquence nous concluons que la personne mise en désamant a renoncé à invoquer tout vice de procédure étant donné de ces circonstances la chambre préliminaire considère qu'il n'est plus utile de se prononcer si le sang a donné à l'expression à tous les stades de la procédure est informé de son droit de garder le silence qui se trouve à la règle 21.1.D du règlement intérieur La chambre préliminaire s'est en outre demandé si la personne mise en désamant était assistée par un défenseur de son choix conformément à la règle 21.1.D du règlement intérieur Selon le dossier de cojudice d'instruction la personne mise en désamant a indiqué clairement qu'elle souhaitait être assistée par un avocat international et par un avocat national conformément à la règle du règlement intérieur bien que cela ne ressort pas clairement du dossier d'audience contradictoire les co-défenseurs et les co-procureurs ont indiqué clairement à la chambre préliminaire que l'avocat international était présent et qu'il était autorisé à défendre la personne mise en désamant par l'intermédiaire de l'avocat national et que par conséquent le droit de la personne mise en désamant a été respecté et aucune objection au contraire n'a été soulevée 12 considérant les déclarations des avocats de la défense la chambre préliminaire conclut qu'il n'y a pas lieu d'étudier plus à fond la question 5 la façon dont les co-judges d'instruction ont exercé leur pouvoir discrétionnaire pour en arriver à considérer l'application de la règle 63.3 du règlement intérieur les co-avocats de la défense ont exposé dans leur mémoire d'appel des arguments montrant pourquoi la détention d'une durée de plus de 8 ans violait tant les dispositions pertinentes du droit cambodgien que le droit applicable en matière du droit de l'homme l'article 9 du pacte relatif aux droits civils et politiques en s'appuyant sur la jurisprudence relative à la doctrine de l'abus des procédures il prétend que la dure période de détention antérieure peut être imputée aux autorités judiciaires saisies de la présente affaire il allègue que cette détention antérieure empêcherait l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'examiner la question d'une ordonnance de détention provisoire suivant la règle 63 3 du règlement antérieur dans le cadre de la procédure entreprise devant les CETC les co-procureurs ont contesté ces arguments comme le rapport en fait fort dans leur décision les co-justes d'instruction ont considéré qu'ils n'avaient pas de compétence pour déterminer la légalité de la détention antérieure de la personne mise en examen la chambre préliminaire considère qu'il a indiqué d'examiner cette question soulignant qu'il s'agit d'un motif spécifique d'appel 14 l'article 9 du parc international relatif aux droits civils et politiques dispose que 1 tout l'individu a un droit à la liberté et à la sécurité de sa personne nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi 2 tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court délai de toute accusation portée contre la vie 3 tout l'individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et devra être jugée dans un délai raisonnable ou libéré la détention de la personne qui attend de passer un jugement ne doit pas être de règle mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparaison de l'intéressé à l'audience à tous les autres actes de la procédure et le cas échéant pour l'exécution du jugement 4 quiconque se trouve privé de sa liberté par l'arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue s'en délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale 15 la question consiste à déterminer si les actes commis par les autorités judiciaires autres que les CETC ont entraîné une violation de la disposition mentionnée si haut laquelle aurait des conséquences sur les décisions prises par les organes des CETC tels que les justifications et la chambre préliminaire la chambre préliminaire est d'avis qu'elle ne peut prendre en considération une violation de cette disposition que si l'organe responsable de cette violation était lié au CETC ou il s'agit au nom d'un organe des CETC ou de concert avec celui-ci 16 la question de la relation entre les CETC et les tribunats militaires est donc pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer si les co-juges d'instruction et la chambre préliminaire ont compétence pour évaluer la légalité de la détention antérieure 17 selon les dispositions du règlement intérieur les co-juges d'instruction avaient la compétence pour décider la détention prévisoire ou la mise en liberté et la chambre préliminaire a compétence pour décider des appels contre ces décisions ni ni l'accord ni la loi sur les CETC ni les règlements intérieurs ni le droit cambodgien ne reconnaissent explicitement ou implicitement au co-juge d'instruction ou à la chambre préliminaire la compétence de trancher une question concernant une décision ou un acte de juge d'instruction du tribunal militaire ou de tout autre tribunal du système judiciaire cambodgien la compétence de la chambre préliminaire et des autres organes des CETC est expressément limitée à l'objet de la loi des CETC Il n'existe aucune disposition établissant une interaction entre les CETC et un autre organe judiciaire de la structure des tribunaux cambodgien 18 Les CETC sont distincts des autres tribunaux cambodgien à plusieurs égards Le judiciaire comprend à la fois les juges nationaux et les juges étrangers Normalement les juges étrangers n'auraient pas la qualité nécessaire pour être nommés dans la structure judiciaire cambodgien étant donné qu'ils n'ont pas de formation générale en droit cambodgien et qu'ils sont plutôt choisis pour leur expérience en matière des droits pénales ou des droits internationaux notamment en droit international humanitaire et des droits de l'homme Les chambres extraordinaires agissant en pleine autonomie du début de l'instruction jusqu'à la décision de l'appel Il n'existe aucun droit d'appel d'une décision des CETC auprès d'un tribunal externe à leur structure et de même elles n'ont aucun droit de réviser une décision externe Dans la structure des tribunaux pénaux cambodgien on peut interjeter appel d'une décision du tribunal militaire après la cour d'appel auprès de la cour d'appel et de là auprès de la cour suprême 19 A toute fin pratique et juridique les CETC constituent une identité indépendante à l'intérieur de la structure judiciaire cambodgien et elle fonctionne comme telle elles n'ont pas par conséquence compétence pour juger les activités des autres instances les coproquereurs ont fait valoir que cet indépendant qui fait de ces CETC un tribunal spécial internationalisé a établi par un certain nombre de facteurs que résume le rapport 20 pour arriver à sa conclusion la chambre préliminaire a aussi fait renvoi à la décision rendue par la chambre d'appel du tribunal spécial pour la Sierra Leone dans l'affaire Taylor où celle-ci a considéré que les caractéristiques d'un tribunal international comprenaient le fait que le tribunal est établi par une convention qu'il a l'expression de la volonté de la communauté internationale qu'il a considérée comme s'insérant dans les rouages de la justice internationale et que sa compétence pour sur les crimes internationaux les plus graves comme les CETC n'ont aucun relation directe avec le tribunal militaire elles n'ont pas directement compétence pour assurer le contrôle judiciaire des actes de ce tribunal ou de la conformité de ces actes aux droits cambodgien de même il n'existe aucune preuve aucune preuve il n'existe aucune preuve que le tribunal militaire ait agi au nom des CETC en détenant la personne mise en examen ou qu'il n'y a eu une action concertée entre un organe des CETC et le tribunal militaire à l'audience de la chambre préliminaire les co-avocats de la personne mise en examen ont soumis un document du dossier qui proviendrait du tribunal militaire la façon dont ce document s'est trouvé dans le dossier n'a pas été divulguée et a priori cela ne fournit pas la preuve d'une relation entre les CETC et le tribunal militaire ni ne montre que le tribunal militaire et les CETC ont agi de manière concertée de quelque façon que ce soit en plaçant la personne mise en examen en détention pour toute ou une partie de la période exception vitante 22 en fait les CETC n'ont commencé à avoir une existence qu'après la sermentation des juges des CETC qui a eu lieu le 3 juillet 2006 avant cette date elle n'avait aucune existence en tant qu'Hogan la première tâche des juges a été établie a été établie de règlement derrière sur la base duquel les poursuites pourraient avoir lieu ce règlement a été adopté lors d'une séance plénière des juges et publié le 20 juin 2007 par conséquent aucun constat ne peut avoir été établi ni aucun acte fait au nom d'un organe des CETC avec les autres autorités du tribunal militaire antérieurement à ces dates dans la mesure où le tribunal militaire a prétendu fonder certains de ses actes sur la loi sur les CETC avant ou après ces modifications cela ne peut pas avoir été fait à la direction des CETC 23 la chambre préliminaire considère sur la base du raisonnement décrit que les co-justes d'instructions étaient justifiés d'exercer la discrétion d'utiliser la règle 63 du règlement antérieur comme ils l'ont fait 24 la chambre préliminaire constate que les co-justes d'instructions et les co-procureurs des CETC ont agi conformément à l'article 9 du pacte international des droits civils et politiques et que les co-avocats de la LEPFON n'ont pas prétendu que les co-justes d'instructions avaient eux-mêmes violé cet article 25 la chambre préliminaire souligne également tel que l'ont suggéré les co-procureurs que la chambre préliminaire la chambre de première instance et la cause suprême pourraient décider à une stade ultérieure des procédures qu'il est approprié de prendre en considération toutes les tensions provisoires antérieures qu'elles étaient illégales ou pas la chambre préliminaire note que la paille maximale dont la personne mise en désamant est passible est d'emprisonnement à perpétuité et que celle-ci n'a pas jusqu'à ce jour contesté les allégations formulées contre elle la remise en liberté en raison de la durée de la détention antérieure ne peut être considérée que s'il est clair que la détention accèdera la peine d'emprisonnement susceptible d'être prononcée 6 l'examen des conditions qui doivent être remplis au terme de la règle 63.3 du règlement antérieur 26 l'arrêt 63.3 du règlement antérieur dispose que les causes d'instruction ne peuvent ordonner la mise en détention provisoire de la personne mise en désamant que si les conditions suivantes sont réunies 1 il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis le ou les crimes énoncés dans les réquisitoires introductifs ou supplétifs et b les co-justes d'instruction considèrent que la mise en détention provisoire est nécessaire pour éviter que la personne mise en désamant exerce une pression sur les témoins ou les victimes ou prévenir toute concertation entre la personne mise en désamant et les complices des crimes relevant de la compétence des CETC Deux conserver les preuves ou éviter la destruction Trois garantir le maintien de la personne mise en désamant à la disposition de la justice quatre protéger la sécurité de la personne mise en exame cinq préserver l'ordre public 27 afin de décider si les conditions pour la détention provisoire établie à la règle 63 3 sont remplies la chambre préliminaire a considéré les réquisitoires écrits et euros des deux parties les éléments des preuves qu'elles ont présentées et l'ensemble du dossier du co-juice d'instruction jusqu'à la date de l'audience conditions pour la détention provisoire 1 il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis le ou les crimes énoncés dans les réquisitos introductifs ou subjectifs règles 63 3 1 du règlement intérieur 28 la personne mise en exame ne conteste pas avoir été directeur adjoint puis le directeur du centre S21 à compter de 1975 lors de l'audience du 22 novembre 20 novembre 2007 son avocat national maître Kassavut s'est présenté ainsi à la chambre préliminaire je suis Kassavut l'avocat chargé de la défense de la personne mise en exame de qui était le chef du centre S21 29 la défense n'a pas contesté en aucun temps durant la procédure d'appel le fait qu'il existe des raisons plausibles de croire que la personne mise en exame a commis le ou le crime pour lesquels elle a été mise en exame par le cojuste d'instruction soit qu'elle dirigeait le centre de sécurité S21 entre 1975 et 1979 ou aurait été commis sous son autorité d'innombrables exactions à l'encontre de la population civile notamment de façon générale les exécutions de masse des emprisonnements arbitraires et des actes de torture s'inscrivant dans le cadre de l'exécution d'une politique systématique et généralisée de mauvais traitements et constituant des crimes contre l'humanité mais la mise en détention provisoire est nécessaire pour 1 éviter que la personne mise en examen exerce une pression sur les témoins ou les victimes et pour conserver les preuves ou éviter la destruction règles 633 b1 et 633 b2 du règlement intérieur 3 ces deux conditions pour la détention provisoire seront examinées ensemble étant donné qu'elles sont appuyées par les mêmes arguments en réalité les déclarations faites par les témoins des événements au centre S21 peuvent être considérées comme des preuves au sein de la règle 633 b2 du règlement intérieur 31 comme la personne mise en examen l'a admis elle-même le centre S21 était un centre de sécurité chargé de recueillir des confessions de détenus lesquelles étaient envoyées au comité central du parti il est de communes renommées quand un grand public de personnes a été tué dans ce centre et selon les coprocurateurs seuls quelques témoins ont survécu 32 les témoins survivants que ce soit des détenus ou des membres du personnel étaient soumis à un cruel régime de terre certains d'entre eux ont parlé publiquement du constant sentiment de peur qui les hantait lorsqu'il travaillait comme gardien sous l'autorité de la personne mise en les amants au centre S21 il est prévisible que cette peur sera ravivée et les empêchera de témoigner si la personne mise en les amants est libérée dans le contexte particulier des événements qui sont survenus au S21 la simple présence de la personne mise en les amants dans la société peut constituer une pression sur les témoins et les empêcher de témoigner 33 D'une façon plus générale une enquête réalisée par le centre de documentation du Cambodge auprès de témoins éventuels et de représentants officiels dans la province de Taqeuf indique que certains témoins éventuels ont exprimé leur peur de témoigner devant les CETC à cause du fait qu'ils craignent que les accusés ou les membres de leur famille puissent faire pression sur eux ou exercer des mesures de représailles ceci doit être mis dans le contexte social du Cambodge où les mesures de protection des témoins peuvent être limitées et les armes facilement accessibles par conséquent la volonté de témoigner est déjà fragile et l'équilibre pourrait facilement être renversé par la libération de la personne mise en examen a formulé des menaces par le passé afin de s'assurer que ces activités au centre S21 ne soient pas divulguées dans une entrevue un ancien cadre des caméros du nom Tchoc Sim a déclaré que durant la période du campus démocratique la personne mise en examen l'avait prévenue que s'il parlait à qui que ce soit de l'association de celle-ci avec le centre du S21 elle le dénoncerait à Yonsari qui le ferait l'assassiner cela montre que la personne mise en examen pourrait encore proférer des menaces pour intimider des témoins 35 il n'est pas constaté que la personne mise en examen a maintenant eu accès au dossier complet de l'affaire y compris les noms des témoins éventuels la personne mise en examen a fait valoir qu'elle n'avait aucune raison d'intervenir auprès des témoins étant donné à son avocat qu'ils ont déjà tous été interrogés par les avocats par les cojus d'instruction même si les témoins ont été entendus et ont témoigné il est encore possible qu'il faille les entendre de nouveau plus tard au cours de l'instruction ou d'autres audiences du tribunal transis en outre les témoignages des quelques témoins des événements du S21 ont une importance cruciale pour l'instruction et éventuellement pour les procès Il est essentiel que ceux-ci n'aient aucun craint ou qu'ils ne subissent aucune pression visant à les empêcher de témoigner La Chambre préliminaire considère que le maintien en détention provisoire constitue une mesure nécessaire pour empêcher la personne mise en examen d'exercer des pressions sur le témoin ou de détruire des preuves De Grandir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice Règle 63 3 B 3 du règlement Transis de 1979 à 1999 lorsqu'elle a été arrêtée par le tribunal la personne mise en examen a disparu de l'avis public même si les détails de ces allées sont venus et les noms qu'elle a utilisés ne sont pas tous bien établis un grand nombre de facteurs indiquent qu'elle a pris différentes mesures pour cacher son passé et éviter d'être reconnue comme Dutch l'ancien directeur du S21 à partir de 1986 elle l'a utilisé le nom de Hang Pen elle a changé d'emploi à plusieurs reprises travaillant comme professeure directeur de l'éducation et assistant médical et après la période du campus démocratique elle n'est pas retournée vivre dans sa ville natale mais a plutôt déménagé d'un endroit à l'autre vivant notamment dans une région contrôlée par les Khmer rouges dans le nord ou est du Cambodge à Saint-Blood et dans un camp de réfugié du nom de Bang Mam en Thaïlande elle a émis de faux renseignements dans son CV en ce qui concerne son identité par exemple qu'elle était née de village d'Achalek à Kampong Trom et que sa mère était décédée et qu'elle n'a pas rendu visite à sa famille entre 1979 et 1996 de sorte que même sa mère le croyait morte 38 en avril 1989 des journalistes ont découvert la personne mis en les amants dans le district de Saint-Blood lorsque l'histoire de sa découverte et sa confession ont été rendues publiques elle a disparu 39 maintenant qu'elle risque une peine de réclusion à perpétuité il y a un risque qu'elle disparaisse à nouveau le simple fait que l'avocat de la personne mise en examen allait que celle-ci n'a pas de passeport et qu'elle et sa famille sont pauvres ne l'empêchera pas de tenter de s'enfuir si elle devait être libérée puisqu'elle pourrait toujours se cacher au Cambodge comme elle l'avait déjà fait ou même traverser la frontière illégalement 41 par conséquent la chambre préliminaire conclut que la détention provisoire est une mesure nécessaire pour garantir que la personne mise en examen sera présente lors de la procédure 3 protéger la sécurité de la personne mise en examen règle 633 b4 du règlement derrière 42 depuis sa découverte par des journalistes en 1999 la personne mise en examen a accordé beaucoup d'entrevues à des journalistes et à un représentant du haut commissaire des États-Unis des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet de ses activités sous le régime du camp étudier démocratique et qu'elle a confirmé qu'elle occupait le poste de directeur du centre de sécurité SNT1 elle a dit aux journalistes qu'elle était prête à démasquer les autres dirigeants du régime et elle a donné beaucoup de renseignements au sujet de l'organisation de ce régime notamment en identifiant certains de ses hauts dirigeants et en décrivant leur rôle 43 la menace à la sécurité de la personne mise en examen vient des victimes et des membres de leur famille de même que des membres du personnel ayant travaillé pour elle au centre S21 maintenant qu'elle a admis qu'elle était le directeur du centre S21 où des milliers de détenus ont été torturés avant d'être exécutés selon les façons les plus cruelles les victimes et les membres de leur famille pourraient être tentés de chercher à se venger ils ont attendu la justice pendant plus de 30 ans et leur réaction pourrait en être une violence s'ils apprenaient que la personne mise en examen a été relâchée et rendue à la liberté même si une telle liberté pourrait être temporaire 44 l'avocat de la personne mise en examen a fait valoir que celle-ci était en liberté entre 1979 et 1999 et qu'il n'y avait eu aucune menace à sa sécurité après avoir été découverte par les journalistes la personne mise en examen a elle-même clairement exprimé des craintes pour sa sécurité le journaliste nettailleur cite ainsi la personne mise en examen dans un article intitulé I am in danger je ne veux pas que quiconque soit au courant de notre relation dit-il à The Review ils vont s'en prendre à ma sécurité je n'ai pas de secret pour de faire l'Economique Review mais je crains des gens autour de moi je ne sais pas qui est l'homme de nos tirs de ta mok de Kyo Sampong je suis en danger ma vie est en danger ils peuvent me tuer grand saint dans un autre article publié le même jour le journaliste nettailleur rapporté maintenant que son passé a été rendu public il est clair que il craint pour sa vie parfois il ne parlait que par chuchotement mentionnant les dirigeants des caméras rouges pour leur seul initial afin que ceux qui écoutaient ne reconnaissent ne reconnaissent pas le nom à d'autres moments il a demandé à être conduit dans des endroits éloignés afin de pouvoir parler dans un véhicule où il ne serait pas entendu 46 à l'époque l'organisation des nations unies et l'amnestie internationale ont aussi exprimé leurs inquiétudes au sujet de la sécurité de la personne mis en des armes étant donné que les entrevues qu'elle accordait révélaient des crimes commis par les dirigeants des caméras rouges l'amnestie internationale a publié un document intitulé Urgent Action le 23 avril 1999 dans lequel on mentionné que la personne mise en examen pourrait être tuée pour qu'elle ne puisse pas témoigner contre d'autres personnes impliquées dans les crimes contre l'humanité 47 la chambre préliminaire ne trouve aucune information pertinente lui permettant de croire que la menace contre la sécurité de la personne mise en examen a diminué avec le temps maintenant que l'identité de cette personne a été rendue publique sa sécurité est plus en danger que jamais 48 étant donné la nature de la présence décision il est indiqué de faire preuve de sens comment la chambre préliminaire considère que la détention provisoire est une mesure nécessaire pour protéger la sécurité de la personne mise en examen 4 préserver l'ordre public règle 163 3b 5 du règlement terrien 49 on estime que 1,7 millions de Cambodgiens sont morts durant les trois années 8 mois et 20 jours que le Cambodgier démocratique a gouverné le pays c'est environ le cas de la population de l'époque une grande partie de la population cambodgienne actuelle a non seulement été personnellement soumise au dur régime imposé par les Khmer Rouges mais elle a aussi perdu un ou plusieurs membres de sa famille et des amis 50 contrairement à ce qu'a dit l'avocat de la personne mise en examen il semble à la chambre préliminaire que le passage du temps n'a pas diminué l'impact du régime du Cambodgier démocratique sur la société il est largement reconnu que la majorité de la population qui a vécu durant la période de 1975 à 1979 souffre de troubles post traumatiques les spécialistes croient que le commencement des activités judiciaires des CETC peut entraîner de nouveaux risques pour la société cambodgienne cela peut faire remonter en surface des anxiétés et causer une augmentation des conséquences sociales négatives qui peuvent accompagner celle-ci 51 l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que les crimes commis durant la période du Cambodgier démocratique de 1975 à 1979 constituent encore un sujet de préoccupation pour la société cambodgienne voire pour l'humanité rappelant que les graves violations du droit cambodgien et du droit international pendant la période du Cambodgier démocratique de 1975 à 1979 continuent d'être un sujet de profondes préoccupations pour l'ensemble de la communauté internationale considérant également que la responsabilité individuelle des auteurs de violations graves des droits de l'homme est l'un des éléments fondamentaux de tout recours effectif pour les victimes 52 la première audience publique des CETC qui a eu lieu le 20 et 21 novembre 2007 a suscité un très grand intérêt dans la population et la presse cambodgienne de même que dans la communauté internationale des centaines de personnes y compris les membres du public de la presse des organisations non gouvernementales et de la communauté internationale sont venus assister à cette audience cet intérêt montre que les procès des principaux responsables des crimes commis durant la période du campus démocratique de 1975 à 1979 constituent encore maintenant un sujet de grandes préoccupations pour la population cambodgienne et la communauté internationale cinquante-trois cela fait 30 ans que le peuple cambodgien attend pour avoir la justice voit la fin de l'impunité et apprend au moyen de preuve ce qui s'est passé durant cette période tragique de son histoire 54 la personne mise en lésame a reconnu publiquement depuis 1999 qu'elle a été le directeur du centre de sécurité S21 où des milliers d'hommes des femmes et d'enfants ont été détenus torturés et tués elle a été maintenue en détention depuis cette date on prévoit qu'elle subira son procès devant le CETC aux environs 2 juin 2008 par conséquent l'ordre public sera perturbé si elle est maintenue 55 la défense la défense a fait valoir que l'ordre public n'a pas été perturbé pendant que la personne mise en lésame était en liberté de 1979 à 1999 la chambre préliminaire considère que la situation est complètement différente maintenant alors que l'identité de la personne mise en lésame est bien connue qu'elle a reconnu publiquement avoir été directeur du centre S21 et que le processus judiciaire a commencé la personne mise en lésame n'a été en liberté que pendant un mois depuis que les journalistes l'ont découverte en 1979 et qu'elle a fait ses déclarations publiques il n'y a aucune raison de s'en remettre au passé pour affirmer que leur public ne sera pas perturbé si la personne mise en lésame est libérée étant donné que les circonstances sont différentes 56 par conséquent la chambre préliminaire considère que le maintien en détention de la personne mise en lésame est une mesure nécessaire pour protéger l'ordre public 57 la chambre préliminaire considère sur la base du raisonnement décrit si haut que les conjustes d'instruction pouvaient ordonner la détention provisoire et que les motifs justifiant cette détention sont toujours présents la libération sous contrôle judiciaire 58 suite la personne mise en lésame demande à être libérée sous contrôle judiciaire afin qu'elle soit remédiée en partie à la violation de son droit d'être jugée dans un dans un délai raisonnable dans sa défense sous contrôle elle soumette qu'elle pourrait être assignée à résidence lors de l'audience ses avocats ont aussi proposé qu'elle soit libérée aux conditions suivantes un qu'elle donne son adresse à la chambre préliminaire et deux et deux qu'elle se rapporte une fois par semaine au poste de police le plus près de chez elle ils ont aussi ajouté que la personne mise en lésame est sans de sous et n'a pas de passeport de test sauf qu'elle n'est pas en mesure de quitter le pays 59 la chambre préliminaire a conclu que en l'espèce toutes les cinq conditions fixées à la raison 63 3 sont remplies même si une seule d'entre elles aurait suffi justifier la détention provisoire de la personne mise en lésame cela veut dire que la détention provisoire est une mesure nécessaire pour garantir la sécurité des témoins et de la personne mise en lésame pour préserver les preuves pour garantir que la personne mise en lésame sera présente lors de la procédure et pour protéger l'ordre public dans ces circonstances la chambre préliminaire considère que la personne mise en lésame ne peut pas être libérée sous contrôle judiciaire étant donné qu'aucune des formes de contrôle proposées par la personne mise en lésame ne saurait contrebalancer la nécessité de la maintenir en détention provisoire 60 il suffit de dire que même si la personne mise en lésame était assignée à résidence il y aurait encore de grands dangers pour sa sécurité comme on l'a déjà mentionné la personne mise en lésame devra se présenter au tribunal à différentes occasions et il sera très difficile d'assurer sa sécurité durant le transport de son domicile au tribunal elle seule cette raison est suffisante pour que la chambre préliminaire rejette la requête de libération sous contrôle judiciaire soumise par la personne mise en lésame à main 61 en outre la chambre préliminaire n'est pas convaincue que quelles conditions qu'elle pourrait imposer seraient suffisantes pour garantir la présence de la personne mise en lésame à l'audience et la protection des tiers selon les termes de la règle 65 1 du règlement antérieur 6 la demande de réparation 62 dans le mémoire d'appel soumis par les causes avocats de la personne mise en lésame en réalité une demande reposant sur la conclusion que la personne mise en lésame devrait être libérée soit en raison du caractère illégal de sa détention soit parce que sa détention avait excédé toutes les limites légales ceci ceci demande que en cas d'acquittement une réparation financière soit attribuée à M. K en réparation d'une part de plus de 8 années passées en détention provisoire et d'autre part du préjudice subi par la vie du fait de la violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré en cas de condamnation des 8 années de détention provisoire déjà faite soit détruite de la peine prononcée et qu'une autre réduction de peine lui soit accordée en réparation pour le préjudice subi à cause de la violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré 163 Compte tenu des conclusions de la chambre préliminaire il n'est pas indiqué que celle-ci se prononce à se juger de toute façon il ne serait pas approprié pour la chambre préliminaire de se prononcer comme on lui demande de le faire alors qu'un autre organe judiciaire pourrait très bien se trouver saisi de l'affaire pour en faire le procès et devrait rendre ses propres décisions sur la base de la preuve et des réquisitoires qui lui sont soumises La chambre préliminaire décide à l'unanimité que 1. L'appel est recevable quant à la forme 2. 2. Les co-justes d'instructions ont bien exercé leur pouvoir discrétionnaire en considérant en ordonnée le placement en détention provisoire de la personne mise en examen 3. Les conclusions pour la détention provisoire sont remplies 4. Les requêtes de remise en liberté sont rejetées 5. L'ordonnance des co-justes d'instructions est conformée et les motifs formulés dans la présente décision sont substitués au motif des co-justes d'instructions 6. La copie de sécurité du dossier de l'affaire sera envoyée au greffier des co-justes d'instructions 7. L'appel est rejeté au fond 8. en vertu de l'arrêt 77-13 du règlement d'arrière la présente décision est sans appel rendue en public par la chambre préliminaire le 3 décembre 2016. Le chef de sécurité emmène la personne mise en examen au centre des sanctions. Merci. déclare la clôture de l'urgence. 1,2,2,2,1,2,1,2,2,1,2,2,1. C'est parti !